Est-ce que t'es prête pour notre petit jeu ? Qu'un jeu ? Les grandes histoires d'amour de l'humanité. Ouais. Donc, il faut que tu essaies de deviner de quoi je parle. Tu me dis le pitch, tu dois trouver l'oeuvre. T'as pièces de théâtre, opéra, chansons, films, romans. Ok. Elle veut le quitter, il la tue. Carmen. Bravo. Il pense qu'elle le trompe, il la tue. Il pense qu'elle le trompe, il la tue. C'est un film ? C'est une pièce de théâtre. Un homme noir. Ah, Othello. Bravo. Donc, un point, je t'ai aidé. Il est fou d'amour, il la tue. Attends, ça me dit quelque chose. C'est une chanson. C'est une chanson ? Ah, c'est dans Mélodie Nelson. Mélodie Nelson, c'est... Il viole la petite fille, elle meurt. Ah. C'est un fou, un fou d'amour. Johnny Hallyday. Bravo. Il la frappe et essaye de la tuer, du coup, elle tombe amoureuse. Attache-moi. Non, il essaye pas de la tuer, cher Maud Devar. Il la frappe juste. Là, je te dis, il la frappe et il essaye de la tuer. Ah, il y a une petite subtilité. Ah, c'est dans Match Point. Non, parce que là, il la tue directement. Bon, ben là, t'as zéro. C'était les dieux créés à la femme. Elle se prostitue, elle meurt. La dame au camélia. Ok. Elle se prostitue, elle meurt. Tu viens de le dire. Non, mais c'est un autre. C'est pas aussi dans La Bohème ? Non, mais concentre-toi. Ok. C'est un classique qu'on étudie à l'école, tous. Ah, Manon Lescaut. Voilà. Elle est quittée par son amant et se suicide. Madame Bovary. Elle est quittée par son amant et se suicide. Ah, tu viens de le dire. Oui, mais c'est une autre. Ah. Un train. Tchou-tchou. Tchou-tchou. Un train-moi nommé Désir ? Un train-moi nommé Désir, il la frappe ? Oui, il la frappe, c'est vrai, il la viole. Oui, il la viole, mais elle se suicide pas. Mais là, c'est quoi, redit le pitch ? Elle est quittée par son amant et se suicide. J'ai dit tchou-tchou. Bon, tu l'as pas. C'était Anna Karenine. Il tombe amoureux d'une femme morte et ça devient son obsession. Je vois très bien, c'est un film. C'est Lune froide de Patrick Bouchité. Il a toujours son cadavre, c'est une femme morte qui trimballe partout comme ça. Il tombe amoureux d'elle et il la viole régulièrement, c'est ça ? Non, moi je parlais de Laura, en fait, de Otto Preminger. Le point compte pas ? Bah, le point, je peux mettre un demi-point. À l'issue d'une relation sadomasochiste, il tue sa femme puis il se suicide. Ah, lune de fiel. Point. Elle se prostitue, elle meurt. Mais ça fait trois fois que tu me sors ce pitch. C'est pas de ma faute, c'est un pitch récurrent. Nana de Zola. Ah, bravo. Ok, dis donc. Tu cartonnes ? Bah, tu confonds parfois entre les morts volontaires et les coups qui entraînent la mort, les viols de cadavres ou les amours de mortes. Oui, ça se mélange, tout ça c'est un peu trouble. Mais j'ai quand même quelques points. Ok. Ah, j'en ai un moi. Pour la libérer de sa folie, il la tue puis accouche d'un chef-d'oeuvre, son premier roman. Euh... Il la tue. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'était l'une de fiel. Non. Ça part d'indice ? Alors, température matinale. 37,2. Ouais. Elle s'arrache un oeil parce qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant. Et ensuite, elle est borgne et elle est finie internée. Ouais. Et là, il l'étouffe avec un oreiller pour la libérer de cette souffrance. Et après, bon, il y a un éditeur qui lui dit qu'il va être édité. Comment faire pour aimer ? En restant vivante. Tu vois, elle veut le quitter, il la tue. Ça, c'est Carmen. Maintenant, ça, c'est un collège féminicide.